Générique Les élections municipales en Bourgogne, c'est sur France 3. Bonsoir ou re-bonsoir à tous. Des résultats bien sûr dans cette édition spéciale. Et puis des invités, des réactions en direct sur France 3 avec de nouveaux invités qui nous ont rejoints à l'instant. Laurent Grand-Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Député de Côte d'Or, député socialiste. À vos côtés, Alain Sugno, député maire de Beaune pour l'UMP et donc président de l'UMP de Côte d'Or. Et on va venir sur le score dans votre ville dans les instants qui vont suivre. Et puis François Sauvadet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du conseil général de Côte d'Or et vice-président de l'UDI. Des résultats bien sûr avec Elsa Bezin, Elsa Côte d'Or et Saône-et-Loire dans ces résultats définitifs qui nous sont parvenus. Allez, on commence avec la Saône-et-Loire et la ville de Tournus où les résultats sont très serrés. Le divers gauche Jean Legro est en difficulté. Il arrive en tête avec 33% des voix, mais il est talonné de très près par l'UDI. Claude Roche, 32 à 7% des voix. À Charnel et Macon, l'ancienne ville Gérard-Voisin, les résultats sont très serrés aussi. Entre l'UMP Frédéric Breuil, 31% et Jean-Louis Andresse, sans étiquette, 30%. Au Creusot, ça faisait 19 ans qu'il était élu dès le premier tour. Cette fois, il ira bien au deuxième tour. Le socialiste André Billardon est en ballotage favorable. Il recueille 49% des suffrages. Il devance le divers droite Charles Landre qui obtient 37,9% des voix. À Autun, en Saône-et-Loire, toujours le maire. Sortant, Rémi Robert-Rotte, divers gauche, arrive en tête avec 40% des suffrages. Il est devant l'UMP Rémi Chantegro, le divers droite Bertrand Jolier, le divers gauche Jean-François Nicolas. On passe à la Côte d'Or, la ville de Montbar. Grosse surprise puisque Laurence Porte est élue pour l'UMP et l'UDI. À Solieux est élue aussi dès le premier tour pour la divers droite Anne-Catherine Loisier. 52% des suffrages. Et enfin, la ville de Beaune. Nous avons sur ce plateau son maire qui est réélu sans surprise. Alain Sugno qui regagne sa mairie avec 75% des suffrages. Alors, on est justement vers Alain Sugno. Plus gros score qu'en 2008, en ce premier tour, 2014 ? Oui, presque 10% de plus. Je ne l'imaginais pas avant cette élection. Donc, c'est une vibration avec ma ville et je prends ce message comme un message de confiance. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer ce travail de terrain qu'on accomplit depuis quelques temps. Mais c'est aussi, je pense, une vision nationale aussi. Je crois qu'il faudra qu'on en parle. Il est bien évident qu'il y a dans ce scrutin également la sanction d'une politique qui est menée au niveau national. Eric Seco. Non seulement vous êtes porté par votre bilan de maire sortant, mais il y a aussi cette vague qui vous pousse. Vous-même, vous nous disiez juste avant l'antenne que vous étiez même surpris de ce score poutinesque, dites-vous. Sans aucune autre comparaison. Non, simplement, j'évoquais le fait que c'est quand même un signe très fort de ce que les Françaises et les Français comprennent à un message et qu'un député UMP, qui est en plus à présent de l'UMP, ait un score paré dans sa ville. Ça laisse supposer qu'au niveau national, il y aura sûrement des scores aussi importants. Et on disait tout à l'heure, on parlait de Montbarre, je pense qu'il y a aussi en Côte d'Or beaucoup de villes qui sont concernées. On peut parler de Montbarre, on peut parler de Plombière, on peut parler aujourd'hui du score même de Quétigny, des villes comme celle-ci. Ça laisse augurer probablement d'autres nouvelles dans la soirée, y compris à Dijon. Montbarre, puisqu'on en parle, on voit votre sourire. La candidate de votre parti qui est élue au premier tour, c'est une vraie surprise, non, même pour vous, peut-être ? C'est la candidate de l'Union, c'est pas simplement la candidate d'un parti. Non, je crois que d'abord, il y a un signal très fort qui a été donné en Côte d'Or, non seulement par la réélection de ceux qui étaient déjà élus et qui ont été réélus brillamment, je pense à mon ami Alain, je suis content aussi de Bernard Pau, qui a été élu maire de Vito, dans un endroit qui met cher, avec plus de 60% des voix, donc c'est une belle victoire là aussi. Et puis, on le voit bien, Montbarre qui bascule, Isurti qui bascule, c'est-à-dire, voilà, ce sont des bonnes nouvelles quelque part aussi pour la France, ça montre que l'alternative politique est en route, l'alternance est en route, et on le verra pour les prochains scrutins. Puis ça montre aussi que le débat qu'on a porté, vraiment d'opposition, mais d'opposition aussi en attente de jours meilleurs pour la France, c'est un débat qu'on a porté qui était utile pour les Français. Quand on a combattu la réforme territoriale, on voit des cantons qui ont basculé parce qu'ils ne comprennent pas les réformes qu'on a imposées à marche forcée, y compris pour les territoires. Et ce débat-là a été porté, parfois même en dehors des médias, mais en tout cas chez les habitants, croyez-moi, il y a eu vraiment une volonté de dire, voilà, on va adresser un signal. Donc ce message de la Côte d'Or, c'est un message très fort. Puis l'époque Côte d'Orient, je me réjouis de ce qui se passe en Bourgogne. Vous avez vu, à Sens, j'étais allé aussi soutenir à sa demande. Marie-Louise Fort qui a fait un score formidable, je sais qu'elle gagne, elle va gagner. Vous avez vu le score à Hausser ? Jeu égal. Mâcon, le maire conforté, chalon qui tombe. Enfin franchement, voilà, c'est une belle soirée, une belle soirée pour la France. C'est un peu la soirée inverse de 2008 d'ailleurs. Ben écoutez, en 2008, je pensais que nous avions encore du chemin à faire pour convaincre les Français. C'est vrai, parce qu'on avait engagé des réformes. Là aujourd'hui, ce qui est le paradoxe de la situation, c'est que le Parti Socialiste n'a pas fait de réformes, mais les rares qu'il a faites, elles étaient complètement incomprises et donc les Français ont été déçus profondément et le Marc, et moi j'étais de ceux qui ont toujours dit, et je l'ai dit au sein de l'UDI, mais je crois que nous l'avions en partage, que ces élections locales, c'était les premières élections de reconquête, que c'était un message non seulement des gestions municipales qu'il fallait adresser, qu'il faut adresser, parce que la bataille n'est pas terminée, mais que c'est aussi l'occasion qui est donnée aux Français d'adresser effectivement un carton. Et puis Dijon, regardez Dijon, à longueur de page, on nous disait, mais Dijon c'est plié, c'est bâché, on avait même rangé les étiquettes, plus de Parti Socialiste, tout ça avait été, on ne savait même plus que François Répsamé n'exerçait des responsabilités nationales, il devra sans doute tout seulement... – Il est en tête, d'après les chiffres que vous avez, comme les nôtres, il est à 45%. – Et après, il n'est pas au premier taux, je crois que quand je compare avec Alain Subneau, je crois qu'il a encore des marges de progression par rapport à ce qu'on a annoncé comme victoire et chronique... – C'est vrai qu'on peut comparer Dijon et Beaune sur beaucoup de dossiers ces derniers mois. – Oui, c'est très intéressant à voir. – Je profite de ce que vous dites. – Et je veux saluer vraiment le combat qu'a mené mon ami Alain Huppert à Dijon. C'est un combat très difficile. – On va en parler. – À Dijon, il y a quand même, au-delà de la bonne nouvelle du score qui n'était pas celui espéré par François Répsamène, il y a quand même une nouvelle qu'il faut prendre très au sérieux, c'est la montée et l'arrivée du front à Dijon. – On va faire répondre Laurent Languiloum tout de suite sur Dijon puisqu'il est sur notre plateau. – Oui, écoutez, sur Dijon, François Répsamène est largement en tête. Donc, dans un contexte national très difficile parce qu'au niveau national, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une défaite. On ne peut pas dire le contraire. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a le phénomène de l'abstention-sanction. C'est-à-dire, beaucoup d'électeurs de gauche qui ne sont pas allés voter alors qu'ils ont envoyé un message, c'est vrai, par l'abstention. En même temps, à Dijon, il y a un score important de François Répsamène. Il est largement en tête. Donc, il y a une dynamique enclenchée dès le premier tour. On va dire que nous avons marqué un essai. Maintenant, il faut le transformer. Et donc, dès demain, il faudra continuer cette mobilisation. Je constate aussi quand même qu'à Dijon, l'UMP fait un très faible score, l'UMP-UDI, que le Front National, effectivement, a fait un score important. Donc, 12 ou 13. Donc, on va voir avec le débrouillement. Et donc, voilà la situation. Et donc, la situation, c'est bien sûr la mobilisation pour le second tour sur la base du programme, sur la base de nos propositions, sur la base d'une équipe qui est soudée, ce qui n'était pas le cas de l'UMP notamment et du candidat de l'UMP. Et donc, nous allons continuer le travail. Après, en Côte d'Or, c'est vrai, il y a de nombreuses communes qui ont basculé. Et donc, c'est un fait à prendre en compte. Et je pense aussi aux socialistes qui se sont battus dans de nombreuses communes qui, ce soir, ont perdu. – Comment faudra-t-il le prendre en compte ? – Mais écoutez, le prendre en compte… – En maniement ? – Ça, je ne sais pas. – Rééplication ? – Nous verrons cela. En tout cas, pour l'instant, il faut en prendre acte. Il va falloir travailler d'arrache-pied. Le contexte est difficile. On le sait, un contexte difficile avec un chômage important, avec des résultats qui se font attendre. Et donc, il faut continuer le travail, l'amplifier. Et ce n'est pas simple. – Des invités en direct, ici, sur notre plateau, Lilian ? – Juste une remarque pour illustrer l'abstention-sanction dont parle Laurent Grand-Guillaume. Et puis, on disait que finalement, entre des élections comme celle de 2008 et celle de cette année, il y a finalement un jeu de bascule. On peut prendre Montbar comme exemple. Laurence Porte, 1311 voix pour être élu dans ce premier tour. 975 voix en 2008. En sens inverse, Christelle Sylvestre, 764 voix lors de ce premier tour. 1110 voix la dernière fois en 2008. On voit bien que dans les deux camps, il y a clairement un camp qui n'était pas là la dernière fois, qui est venu cette fois et exactement la chose inverse dans votre camp. De nombreux invités nous attendent en duplex de Chalon, de Macon et de Sens. Direction Lyon, tout de suite, et Sens. Marie-Louise Faure est avec nous en duplex. Bonsoir, Marie-Louise Faure. Merci d'être en direct sur France 3. Vous arrivez en tête du premier tour sur la ville de Sens. Votre retour semble une réussite pour vous. Oui, bonsoir. Oui, je suis tout à fait satisfaite du score ce soir puisque non seulement nous sommes en tête avec l'équipe, mais nous sommes en tête dans l'ensemble des bureaux de la ville, ce qui est pour nous un énorme encouragement puisque notre volonté est de sortir la ville de cette espèce de marasme qui a agité les dernières années avec une démission d'un maire, avec une explosion d'équipes qui a amené six équipes se présentant au scrutin et qui donnent le score de ce soir. Ramener l'ordre, c'est votre mission ? Ça va suffire ? Ah non, 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 c'est pas ramener l'ordre, c'est la volonté, l'ambition de sortir la ville de cette espèce de marasme pour lui redonner tout son lustre, la place qui doit être la sienne au cœur du nord de Lyon, aux côtés du Grand Paris, enfin juste à la frontière du Grand Paris, et nous avons beaucoup d'ambition pour cette ville qui a perdu beaucoup de temps ces temps-ci, et c'est dans cet esprit-là que nous allons nous battre cette semaine, parce que, si vous voulez, il ne s'agit pas uniquement de gagner une élection, il s'agit véritablement d'entraîner une dynamique, et la population avec nous, il faut redonner de l'espérance aux Sénonais, il ne vous a pas échappé que l'abstention aujourd'hui est importante, et toute équipe volontariste et sérieuse souhaite entraîner une dynamique, donc ce que j'espère, c'est que dimanche prochain, non seulement nous gagnerons, mais nous aurons avec nous beaucoup de Sénonais, et je vous répète, je suis très satisfaite d'être en tête dans l'ensemble des bureaux de la ville. Marie-Louise Faure en direct de Sens, merci pour cette réaction directe sur France 3 Bourgogne. Nous partons pour la Saône-et-Loire et Macon. Jean-Patrick Courtois, réélu comme en 2001 et en 2008 au premier tour, avec plus de 60% des voix. Bonsoir Jean-Patrick Courtois, nouvelle victoire, nouvelle satisfaction, bien sûr pour vous. Bonsoir. Bien sûr, puisque je fais 65% des voix pour la troisième élection, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, et vous comprenez mon émotion ce soir, mais je crois que ce scrutin a une triple signification. D'une part, les Maconaises et les Maconais ont accepté et accrédité le bilan que nous avions de 2001 à 2014, et deuxièmement, ils ont souscrit au contrat moral que je leur ai proposé de 2014 à 2020. Et je crois en fait, et c'est le troisième pilier, que lorsque l'on propose des choses aux gens, que l'on est concret, que l'on passe un contrat moral avec eux, que l'on est respectueux de leur vote, et bien que les gens adhèrent à votre projet, et je crois que ce soir, c'est aussi une signification nationale, parce que je regarde les scores qu'il y a en Saône-et-Loire, les villes qui vont tomber, notamment en Châlons-sur-Saône, qui viennent tomber, d'Igouins qui restent chez nous, et un certain nombre de résultats, et puis même maintenant, des résultats nationaux, Marseille, qui vient d'avoir un résultat extrêmement encourageant, je crois qu'aujourd'hui, ce scrutin municipal a une signification nationale. Merci Jean-Patrick Courtois, en direct de Mâcon, et donc réélu au premier tour de ces municipales. Châlons-sur-Saône, on l'évoquait justement avec Jean-Patrick Courtois, Châlons-sur-Saône avec Gilles Platret, élu au premier tour à Châlons-sur-Saône, et défaite donc de Christophe Sirug, défaite surprise de Christophe Sirug. Bonsoir Gilles Platret, grande satisfaction pour vous et pour votre camp politique ce soir. Bonsoir. C'est surtout une satisfaction de voir les Châlonnais s'être mobilisés massivement pour ce scrutin et avoir témoigné de leur désir de changement dans cette ville. Je pense que notre idée était véritablement de donner un nouveau souffle sur un nouveau projet pour Châlons-sur-Saône qui en a besoin et c'est l'essentiel du message que les Châlonnais ont très clairement exprimé dès le premier tour ce soir. Question de Léon-Mollet. Bonsoir Gilles Platret. On sait que Christophe Sirug, vice-président de l'Assemblée nationale, est très identifié politiquement. Est-ce que de votre point de vue, ça a joué un rôle dans cette élection ? Est-ce que l'idée de votre sanction elle a été accentuée parce que Christophe Sirug est quelqu'un qui a une dimension nationale dans ses mandats politiques ? Je ne néglige pas le fait que ça a pu effectivement jouer mais je crois vraiment que la situation de la ville avec les enjeux forts qui sont les siens, avec des problèmes d'emploi, de circulation qui touchent et qui impactent fortement la vie quotidienne des habitants ont été vraiment centraux dans cette affaire. Il est évident que les thématiques locales ont eu un pas largement plus grand que les thématiques nationales à Chalons-sur-Saône aujourd'hui. 1983, la ville de Chalons était prise par Dominique Perben. 83, c'est ce qu'on donne en exemple comme le vote sanction dans une période intermédiaire. Vous faites, vous, de Chalons aujourd'hui, aussi un moment symbole en 2014 ? En 1983, j'avais 10 ans, donc effectivement, une nouvelle génération arrive en responsabilité à Chalons-sur-Saône. Je ne suis pas seul dans cette affaire. Vous savez que nous avons conduit cette campagne à trois avec Isabelle Dechaume et Sébastien Martin. Je crois que la dynamique que nous avons créée, nous trois, les équipes qui nous ont suivis, les Chalonnais qui ont adhéré à notre projet, est une dynamique forte et qui doit aujourd'hui continuer, parce que notre objectif majeur, c'est évidemment de redresser Chalons, de la remplacer dans la Bourgogne comme la deuxième ville qu'elle doit être à l'échelle régionale et c'est tout le sens du travail que nous allons mener à Chalons et je l'espère bien au Grand Chalons également. C'est noté, merci Gilles Patré en direct de Chalons-sur-Saône. Gilles Patré donc élu ce soir maire de Chalons-sur-Saône. Réaction peut-être de nos invités, Lilian ? Oui, à dessin, je parlais de 1983 et du symbole bien sûr père Ben à Chalons-sur-Saône. 2014-83, même motif, même sanction, messieurs ? Oui, La situation d'aujourd'hui au niveau national, il est bien évident et François Sauvédé l'isait tout à l'heure, les décisions qui sont prises d'en haut aussi bien, on peut même parler des rythmes scolaires si on veut, voir effectivement quelles sont les inquiétudes des élus, quelles sont les inquiétudes sur le découpage cantonal, ce genre de mesures alors que le chômage ne cesse de progresser et que la France va mal, très honnêtement, il y a une déconnexion totale du pouvoir et de ceux qui le représentent sur le terrain et je pense que le vote sanction, ce n'est pas simplement un vote comme on l'imaginait peut-être à l'époque en 1983, aujourd'hui c'est vraiment pour parler crûment un ras-le-bol de la politique menée au niveau national. Avec des conséquences aussi peut-être pour le Sénat Laurent Grand-Guillaume derrière. C'est trop tôt pour le dire, vous savez, chaque élection détient sa part de vérité. Après, je crois qu'il ne faut pas faire attention parce que dans la grille de lecture des résultats de ce soir, pourquoi ? Parce que le Front National sort très haut dans de nombreuses villes en France, ce n'est pas la même situation qu'en 1983. Pourquoi ? Parce que je pense qu'au-delà de l'abstention-sanction, il y a aussi un vote de défiance. Il y a un vote de défiance vis-à-vis des politiques en général. Et l'UMP ou l'UDI, vous auriez tort de penser que c'est forcément un vote d'adhésion. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que cette défiance va grandissante dans notre société. Et nous avons cette responsabilité, nous élus aussi, de redonner confiance à la politique par les résultats. Et ce n'est pas simple, on le sait tous. Mais je crois qu'il faut faire attention parce que ce soir, les grands gagnants, c'est au-delà de l'abstention, c'est aussi le Front National. Dans de nombreuses villes en France, dans de nombreux départements, il suffit de regarder ce qui se passe au plan national où des villes pourraient basculer justement au Front National s'il n'y avait pas une mobilisation nécessaire au second tour. Ce n'est pas le cas en Côte d'Or et en Sôte d'Or. Regardez les scores, regardez les scores dans les communes. Moi, j'écoute toujours avec attention M. Grand-Guillaume parce qu'il y a toujours des choses intéressantes à dire. Mais là, franchement, il nous pratique toujours l'art de la défausse. Et ça, c'est assez courant dans le Parti socialiste. Quand on est en charge des responsabilités d'un pays, c'est à vous que le pays a confié la présidence de la République, le gouvernement de la France. Il faut assumer quand la situation est là, ce n'est pas la peine de dire nous ne sommes pas au pouvoir, nous ne sommes même pas écoutés dans l'opposition. Même pas. Ni entendu, ni écouté. A aucune reprise. Regardez le nombre de triangulaires en France. Aucun dialogue. Donc ce que j'observe simplement, c'est qu'aujourd'hui, au bout de deux ans de gouvernement de la France, les Français en ont fait le tour. Et qu'ils ont exprimé effectivement non seulement un ras-le-bol, mais c'est un vote sanction réel. Parce que non seulement ils ont le sentiment d'être trompés, mais ils ont le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a pas de véritable gouvernement. Les quoi qui sont permanents, on ne sait pas dans quelle direction on va. Donc effectivement, il nous appartient aujourd'hui, après aussi un échec qui était le nôtre et qui est un échec partagé par tous, en tout cas pour tous ceux qui ont perdu au plan national, nous voulons aujourd'hui faire de cette reconquête territoriale l'élément majeur de la reconquête au plan national. Parce qu'il y a un mot dans tout ça, M. Grand-Guillaume, que n'est pas prononcé. C'est le mot confiance. Et en effet, il faut redonner confiance à des personnes qui ont été parfois traumatisées par une volonté de réforme qui a été probablement mal expliquée, mais qui était nécessaire pour le pays. Et on voit aujourd'hui qu'elle est aujourd'hui que les réformes ne sont pas au rendez-vous, en tout cas, toutes celles qui ont été au rendez-vous sont des réformes plutôt de société dont on avait besoin de réformes économiques, de réponses au chômage. Alors d'avoir fracturé la société comme vous l'avez fracturée au bout de deux ans, où on a agité en permanence les chiffons rouges pour fracturer notre société, aujourd'hui, il y a le retour de bâton. Moi, je m'en réjouis. Je vais vous dire une chose pourquoi je m'en réjouis. Parce qu'on va pouvoir enfin, enfin, conduire les éléments d'une reconquête territoriale qui sera le prélude effectivement à un vrai travail pour remettre la France d'aplomb. On décroche aujourd'hui en France. Les Français descendent bien. Tous les pays avancent aujourd'hui. Tous les pays ont retrouvé de la croissance, sauf nous. Cherchez l'erreur. Il y a des responsables. Les Français, on est coupables. Pour moi, le combat continue et il y a forcément des changements à faire. Il faut entendre ce que disent les citoyens à travers le vote. Mais je vous le dis, il y a quand même aussi une défiance vis-à-vis de la politique en général. et donc moi, je compte bien avec tous mes collègues et avec tous les socialistes continuer le travail. C'est difficile. On le sait que c'est difficile. Mais on ne compte pas baisser les bras ce soir. Au contraire, nous allons nous battre. Nous allons nous battre. Nous allons continuer le travail et nous allons bien sûr aussi faire évoluer les choses. Et si des messages ont été passés ce soir, il faudra les entendre. Mais maintenant, il faut continuer le travail et il faut continuer à se mobiliser. Là, ce soir, c'est le premier tour. Ce soir, c'est le premier tour. Il y a un second tour et il faut se mobiliser et dans toutes les villes de France. François-Pasierre rappelait tout à l'heure qu'il y a eu très rarement des deuxièmes tours qui ont modifié la tendance du premier. Il a raison. Si le message des Français n'est pas entendu ici, on continue, comme le dit M. Grand-Guillaume, dans la même voie, je ne vois pas entre guillemets comment. – Vous n'avez pas dit ça ? – C'est quasiment ça. Depuis 24 mois, on nous dit, grosso modo, que c'est le changement pour aujourd'hui. Voilà. Et on n'a toujours pas le changement. Et je crois que c'est les Français qui s'aperçoivent tout simplement qu'on les a leurrés il y a maintenant un peu plus de 22 mois et ils s'aperçoivent également, y compris ce soir, qu'on ne tire pas encore les conclusions exactement de cette sanction. Vous disiez tout à l'heure que c'était une victoire du Front National. Jusqu'un peu le contraire, les maires qu'on a vus tout à l'heure et moi-même, ce n'est pas une victoire du Front National. C'est une victoire tout simplement d'un camp qui aujourd'hui représente en effet déjà une force d'alternance. C'est tout, c'est aussi grave que ça. Pour vous, en tous les cas. Pour nous, en tous les cas, c'est l'occasion de montrer qu'il y a un espoir nouveau qui se dessine et que les Français ne sont pas dupes. – Et justement, Edouard Ferrand nous attend pour le Front National à la Sence. Juste un résultat ou deux, Elsa Bezain, 21h35 sur France 3 Bourgogne, soirée spéciale municipale. – Mont-Solimine, en Saône-et-Loire, le maire sortant le PS, Didier Mathus est en difficulté. Il est devancé par l'UMP Marie-Claude Jarraud. À Bourbon-Lens, si en Saône-et-Loire, toujours le maire sortant le PS, Jean-Paul Drapier, lui aussi malmené, devancé par son ancienne adjointe, la diverge gauche, Edith Gueniot. À Avalon, dans Lyon, réélection dès le premier tour, celle de Jean-Yves Collet. Le socialiste recueille 51% des suffrages. Et puis, dernier résultat, à Château-Chinon, dans la Nièvre, le socialiste Guy Douceau est réélu dès le premier tour. Il a battu le diverge gauche, Henri Malcoif. Illustration de l'abstention, sanction à Montsolémin. 5 000 voix pour la gauche en 2008, 3 000 voix pour la gauche ce soir. Donc, c'est très clair. Sens, donc, nous attend Edouard Ferrand pour le Front National. Nous évoquions justement la situation de ce parti il y a quelques minutes. Et puis, sur Twitter, d'ailleurs, un téléspectateur réagissait en se disant entre gauche et droite et derrière le FN qui rigole. Bonsoir, Edouard Ferrand. Est-ce la situation ce soir pour vous à Sens ? Vous qui arrivez deuxième derrière Marie-Louise Fort. Oui, c'est une belle victoire ce soir à Sens. C'est la victoire des Patriotes. Je triple mes voix par rapport à 2008. Symbole, j'arrive en seconde position. Mais même si l'EPS est éliminé pour le second tour, il n'empêche que l'UMP et l'EPS aient la même face d'une même pièce. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai rendez-vous la semaine prochaine avec tous les Patriotes de gauche, les Patriotes de droite qui ont envie d'une alternative à cette déconfiture aujourd'hui du personnel politique. On l'a vu avec l'Europe ultralibérale. Les Français aujourd'hui sont vraiment dans de grandes difficultés. Et je pense que le message sur le Front National qui a été lancé, c'est le Front National arrive. Eh bien, il faut s'y préparer. Dans des villes où vous ne parvenez pas à franchir cette fameuse barre des 10%, qu'est-ce que vous allez faire ? On pense notamment à Auxerre où votre candidat Julien Guibert frôle les 10%, mais il a 9 et quelques. Quel message aurez-vous dans ces villes-là ? Eh bien, d'abord, sur Avalon, nous avons des élus. Sur Joanie, nous sommes présents au second tour, sur Sens également. Sur Auxerre, effectivement, il y avait un duel annoncé. C'était celui du PS et de l'UMP. Mais aucune voix à l'UMP. Je crois qu'aujourd'hui, l'UMP montre que, finalement, c'est la même politique. C'est cette politique, aujourd'hui, qui est désastreuse, qui a paupérisé la France. Et donc, nous ne ferons aucun appel à l'UMP, c'est sûr. Ni au PS, évidemment. Ni au PS, bien sûr. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le Front National a montré sur un plan national. Et je crois que l'enjeu de ces élections, c'est justement le fait que si vous voulez changer le local, si vous voulez changer le national, commencez par le local. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je pense que les enjeux nationaux ont été dominants sur cette élection. Mais attention, nous ne sommes qu'au premier tour. Il y aura un second tour. Il y aura encore une mobilisation parce que les Français ont vu qu'ils pouvaient se lâcher. Se lâcher parce que, finalement, ils n'ont pas confiance en l'UMP et au PS. Et je pense qu'en Bourgogne, il y a encore des grands résultats à avoir. Et ces résultats, je pense que, notamment à Sens, ils seront encore plus performants qu'au premier tour. Edouard Ferrand, direct de Sens. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce soir. Et on reste dans Lyon avec la situation à Auxerre. Et nous étions justement à Auxerre tout au long de cette journée. Reportage sur le scrutin à Auxerre de Pauline Rengenbach et Amélie Douai. Pour parler vrai, nous n'espérions pas ce score vu les difficultés que nous avons eues tout au long de la crise. Le reportage, on va y revenir dans quelques instants. Ce n'est pas grave, pas de souci. Des résultats que vous retrouverez bien sûr sur notre site internet, vous le savez, bourgogne.france3.fr et puis vous pouvez réagir via les réseaux sociaux. Comme vous le voyez, nous affichons vos messages régulièrement. Nous avons ce reportage tourné donc à Auxerre. C'est parti. Il est 18h30. Julien Guibert assiste au dépouillement dans son bureau de quartier. Les premières estimations sont encourageantes. L'objectif deuxième tour pourrait être atteint pour le Front National. Maintenant, les idées sont jetées. La démocratie a parlé. Il faut attendre la fin du dépouillement pour en savoir plus, tout simplement. Donc je suis optimiste. Je suis de nature optimiste de toute façon. Salve au label, 20h, l'optimisme du candidat n'a pas suffi. Le Front National plafonne à 9,7%. Et les résultats surprennent tout le monde. A peine 300 voix séparent Guy Férèse et Guillaume Larrivée. Le Front de Gauche n'atteint même pas les 6%. Ma liste fait que 5,55. Ils nous mettent clair au deuxième tour. Tout contre la droite et l'extrême droite. Est-ce qu'il y en a qui vont faire pareil ? Je vais écœurer. Écœurer de voir Larrivée, tant de voix. La seule réaction, c'est que Guillaume Larrivée gagne la semaine prochaine. C'est tout. Guy Férèse est à l'étage et constate que la partie n'est pas gagnée contrairement à ce qu'annonçaient les sondages. Ce sera une bataille qui sera une bataille plus rude que prévu. Vous avez raison. Mais écoutez, nous avons une semaine devant nous pour que dimanche prochain, cette avance que j'ai ce soir se renouvelle également. Les sympathisants de Guillaume Larrivée n'en attendaient pas tant. L'entre-deux-toura au cerf s'annonce très tendu. C'est la municipale en Bourgogne sur France 3 avec un focus sur Lyon. Donc, Eric ? Oui, simplement, on parlait tout à l'heure de Jean-Yves Collet qui a été réélu dès le premier tour à Avalon. Mais il y a aussi deux autres contre-exemples de la situation un peu nationale. C'est Joigny où Bernard Moraine arrive également très nettement en tête avec 45,77. Et puis, Cyril Boulot à Villeneuve-sur-Yonne qui est réélu avec plus de 52% des voix. Villeneuve, c'est une ville où les électeurs votent toujours à droite pour les scrutins nationaux, présidentiels, législatifs et là qui réélie une troisième fois un maire de gauche. La Nièvre à présent, Nevers. Nous partons pour Nevers. Philippe Cordier nous y attend, candidat de l'UMP pour cette ville de Nevers où Florent Saint-Fargarneau, le maire sortant socialiste, arrive en tête. Rappelons-le. Bonsoir à vous. Bonsoir. Votre réaction sur votre score ? Eh bien, écoutez, ce soir, je ferai plusieurs constats. C'est-à-dire que je ne peux pas être heureux du score de ma famille politique UMP, qui n'est pas à la hauteur de mes espérances. Mais je ferai également un autre constat, si vous voulez. C'est que le score réalisé par le maire signe un désaveu des Neverssois. Alors, je vous explique. C'est-à-dire que le maire précédent avait réalisé un score de 40% sans écologie Les Verts. Et là, nous avons un score de 36 et quelques pourcents avec Écologie de Verts. Donc, nous avons une baisse de 13 points pour le Parti socialiste. Ce qui signe donc un désaveu des Neverssois de la politique menée depuis 43 ans dans cette ville. Question d'Éric Sico. Ah, alors, ça me l'a... Oui, Philippe Cordier, évidemment, cette question avant le deuxième tour, c'est est-ce que vous allez enfin vous entendre avec la tête de liste UDI, Guillaume Maillard pour ce deuxième tour à Nevers ? Écoutez, je pense qu'effectivement, nous sommes obligés de nous entendre avec l'UDI et qu'au deuxième tour, nos deux listes qui sont des familles politiques très proches seront réunies. On ne sent pas d'enthousiasme quand même. On ne sent pas d'enthousiasme aussi. Ah, si, 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 un grand... Mais si, 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 un grand enthousiasme de ma part. Je pense que nous n'avons d'abord pas le choix et nous allons nous unir pour sortir cette ville du Parti socialiste et pourquoi pas d'autres unions. Nous sommes ouverts à tout. Voilà. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait cette union avant le premier tour comme il en avait été question quand on voit que clairement le total des voix de droite à Nevers, il n'est pas dans la dynamique nationale ce soir ? Non, il n'est pas dans la dynamique nationale, c'est sûr. Bon, peut-être qu'une union aurait été souhaitable. Cette union, je l'ai souhaitée, moi, depuis juillet 2013. Nous avons eu 14 ou 15 réunions. Nous n'avons pas réussi à trouver un accord sur cette union. Bon, je pense qu'au deuxième tour, nous n'avons pas le choix de faire une union UMP-UDI. Est-ce que d'autres unions sont possibles ? Est-ce qu'on entendait tout à l'heure le candidat sans étiquette arrivé en deuxième position ? Denis Thuriot, un ancien du Parti socialiste, qui vous a lancé presque un appel, finalement, pour essayer de faire battre Florence Anne Fargarnon ? Écoutez, dans un premier temps, je tiens d'abord à féliciter Denis Thuriot de sa campagne, de son score honorable, et pourquoi pas, nous sommes ouverts à toute union, comme je vous le disais tout à l'heure, pour sortir cette ville de cette idéologie socialiste présente depuis trop longtemps. Merci, Philippe Cordier, en direct, et nous partons de Nevers jusqu'à Macron, cette fois, retrouver Jacques Boucaud, candidat socialiste, qui est donc battu dès le premier tour par Jean-Patrick Courtois, réélu pour un troisième mandat. Bonsoir, Jacques Boucaud, alors contexte national, contexte local, comment expliquez-vous cette défaite au premier tour ? Bonsoir. Contexte national, bien évidemment, c'est une sanction, une sanction qu'on a prise de plein fouet ici à Mâcon. Bon, je note que, bon, c'est le maire sortant qui en a bénéficié, c'est ni le Front national, ni le Front de gauche qui, deux parties, qui étaient aussi dans ce combat qui en ont bénéficié, donc voilà, effectivement, c'est un, c'est un, le contexte national qui a fait qu'on a obtenu si peu de voix ce soir, 52% seulement des Mâconais se sont déplacés aux urnes aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on voulait vous demander, c'est, vous êtes victime du contexte national ou est-ce que, aussi, vous pouvez dire que le maire sortant avait aussi un bon bilan et que votre campagne n'a pas réussi à démontrer l'inverse ? Non, 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 c'est le contexte national parce qu'on le voit bien sur les bureaux de vote, on le voit bien dans la ville de Mâcon que la gauche ne s'est pas mobilisée pour cette campagne. Nous, nous allons nous battre maintenant au sein de l'opposition pour défendre les valeurs qui ont animé toute notre campagne, ces valeurs de démocratie, ces valeurs de rendre du lien social à cette ville qui a terriblement manqué toutes ces années, nous allons nous battre pour tout cela. J'ai une équipe derrière moi qui a fait campagne. Nous étions, nous avions un certain nombre de propositions à faire que nous allons continuer de défendre dans l'opposition. Je constate que tout à l'heure le maire de Mâcon avait derrière lui une personne devant vos caméras qui sera le futur maire de Mâcon puisque les Mâconais ne le savent peut-être pas mais Yann Charlot sera le prochain maire de Mâcon. Ce soir, ils ont élu Jean-Patrick Courtois mais pour trois ans seulement puisque si M. Courtois est élu sénateur au mois de septembre, il devra à cause ou grâce à la loi sur le cumul des mandats, il devra laisser tomber la ville de Mâcon et ce sera M. Charlot qui mènera la ville de Mâcon. Nous, nous allons mener une opposition forte, nous allons nous débattre, nous allons défendre nos valeurs, nous allons faire en sorte que l'opposition soit enfin respectée dans cette ville. Jacques Bouco en direct de Mâcon, merci. Jacques Bouco donc battu, premier tour par Jean-Patrick Courtois. Avant de faire un tour sur les réseaux sociaux, de nouveaux résultats avec vous Elsa Besin. Oui, cette large victoire en Côte d'Or à Saint-Apollinaire, l'UMP réémit de la terre est réélu dès le premier tour avec un score supérieur à son camarade Alain Sugneau à Beaune puisqu'il recueille 78,8% des voix. Allouant en Saône-et-Loire, cette fois la droite est en tête, Frédéric Boucher devance l'ancienne maire de Château-Renaud, la diverge gauche Marie-Françoise Muller et la socialiste Monique Bonin. Et puis ce dernier résultat toujours en Saône-et-Loire à Givry, le maire sortant, le socialiste Daniel Villerey est battu par la diverge droite Juliette Dupont-Méthény. Merci Elsa, quasiment 10h moins 10 sur France 3 Bourgogne, soirée spéciale municipale à vivre sur France 3 sur Internet également sur les réseaux sociaux et Twitter est scruté de près par Théo Soument depuis la rédaction Internet de France 3 Bourgogne. Que peut-on lire Théo ? Oui, Arnaud, pour le moment quelques instantanées. Je vous propose de regarder quelques photos notamment celle-ci prise par Christophe Tharys, notre collègue de France 3 à la permanence du PS. On attend François Répsamen qui doit parler d'un instant à l'autre. Voilà la photo pour le moment. Pas de François Répsamen au micro mais ça ne saurait tarder. Du côté de Chalons-sur-Saône, c'est Stéphane Robert qui poste cette photo. Ça bouge, place de l'hôtel de ville sans doute suite à la victoire de Gilles Platret. Vous voyez cette photo où on voit beaucoup de monde sur la place de l'hôtel de ville à Chalons-sur-Saône. Sinon, quelques réactions de personnages politiques de la région mais très peu finalement ce soir avec d'abord Gérald Gorda le conseiller régional UMP qui dit ça sent le rat de marée. Trois petits points, vous aurez compris Christian Paul, le député PS de la Nièvre. Lui, qu'on se contente de saluer la gestion sérieuse d'engagement quotidien et la victoire de Fabien Bazin, réélu maire de Lorme. Vous noterez quand même l'heure de son message. C'était 19h45 et donc avant les 20h, normalement légales pour annoncer un résultat. D'ailleurs, il s'est fait reprendre sur la toile. Voilà pour le moment ce qu'on peut lire, Arnaud. Merci Théo. Oui, la fameuse barre des 20h, pas de résultat avant 20h. Les réseaux sociaux ont vraisemblablement fait quelques entorses à la règle. Résultat, commentaire, Lilian Mollet ? De plus en plus d'entorses à la règle sur les réseaux sociaux. Juste pour reprendre, compléter ce que disait Elsa concernant la ville de Louan. Louan, c'était une ville qui était regardée très près où effectivement la droite espérait être en position favorable. Monique Bonin qui arrive en 3e position, c'est le maire sortant de Louan. C'est une situation particulière, Louan, parce que sur toutes les dernières élections nationales, la droite était devant. Rémi Chintron avait été maire de Louan la dernière fois. Rémi Chintron, il est parti au conseil général de Saône-et-Loire prendre la présidence. Du coup, Monique Bonin se retrouve maire mais finalement avec une prime au sortant très faible et elle est devancée par Marie-Françoise Muller qui elle était le maire de la commune associée de Châteaurnault. Les deux communes associées ont fusionné. Châteaurnault, c'est plus gros que la ville de Louan en réalité. Donc on voit bien que ça va être extrêmement compliqué. Le total des voix de gauche il est supérieur à ce que Frédéric Boucher a en première position. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'entendre ? Ce n'est pas sûr du tout. Puis il y a une autre commune qui est compliquée, c'est Tonnerre dans Lyon. C'est une ville qui change beaucoup au gré des alternances parce que Tonnerre c'est une zone un peu frontière entre le nord de Lyon qui est très à droite et puis on va dire l'influence de gauche du Morvan. Et là, il y a plusieurs candidats de droite. Le successeur du maire est en tête mais il y a plusieurs candidats de droite derrière lui. Ça va être très compliqué. Il y aura une cadre angulaire. Merci Lilian. Notre fil rouge tout au long de cette journée c'était la commune de Fleuret-sur-Rouche en Côte d'Or qui se situe toujours au niveau de la moyenne nationale lorsqu'il s'agit de voter. 699 votants pour 872 inscrits. Ça fait 80% de participation. Nous étions là lors du dépouillement tout à l'heure. François-Marie Lapchine et François Desraux. Il est 18h. Je déclare le bureau de vote fermé. L'ancien Lavoie, salle municipale est comble. Voici venu le temps du dépouillement. Autour de la table aux commandes Pascal Galion, maire sortant. Autour d'elle ses conseillers et ceux de la liste adverse. Plus loin la foule des habitants. Commence le décompte des votants 699 pour 872 inscrits et quelques bulletins nuls. Je vois 8 nuls sur 199. C'est comme d'habitude ? Non, ce serait presque moins parce qu'on a eu plus de nuls en 2008. Mais là, je pense que les personnes ont été sensibilisées au fait de ne pas panacher, de ne pas rayer. Donc oui, je dirais que c'est un bon score. Les gens ont été disciplinés, on va dire. Ça fait un très léger pourcentage. On aurait pu malheureusement s'attendre à pire et puis finalement, non, les gens ont été citoyens. Pas mal. Autre changement, la parité. Là aussi, tout semble s'être bien passé. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. J'ai même eu plus facilement des femmes que des hommes parce qu'il faut chercher un équilibre entre les garçons et les filles mais aussi dans les compétences. Et ça, ce n'est pas toujours facile. C'est la conjugaison des deux qui pose problème. Je n'ai pas eu trop de difficultés à mettre la parité. Nous étions auparavant quatre personnes et quatre personnes sont reparties avec moi. Et là, j'ai eu la facilité pour trouver quatre autres personnes. À Fleuret, deux listes étaient en liste. Celle de la maire sortante, Pascal Galion, et celle de Jean-Pierre Perrault, ancien conseiller municipal. Toutes les deux sous l'étiquette d'hiver gauche et apparemment pas trop éloignées l'une de l'autre. Par la nécessité de la réforme proposer deux listes. Mais bon, on est concurrent par la force des choses mais pas au fond. Au fond, on a quand même des projets qui sont assez communs et puis on a quelques idées un peu différentes sur la gestion communale. Mais non, non, je pense qu'après, les douze élus d'une liste et les trois de l'autre vont se rassembler dans une équipe. Une première journée électorale à Fleuret-sur-Rouche, la première expérience d'une nouvelle loi qui semble avoir été plutôt bien vécue et partagée. Et si nous avons choisi Fleuret-sur-Rouche, c'est donc parce que c'est une commune très citoyenne manifestement mais aussi parce qu'elle fait partie de cette fourchette des entre 1000 et 3500 habitants qui a donc vécu un grand changement pour ce scrutin municipal. Et visiblement, ça s'est relativement bien passé sans trop de quoi que... Ça s'est bien passé à Fleuret ? Est-ce que ça s'est bien passé dans toutes les communes que vous connaissez d'après vos informations ? Oui, ils ont été bien informés d'abord et on y a mis un soin particulier. Enfin, en particulier, Viton était aussi concerné par ce nouveau mode de scrutin. Je crois que les gens quand même n'ont pas beaucoup apprécié de ne pas pouvoir rayer comme ils le faisaient par le passé. Ils aimaient bien pouvoir faire leur choix. Et puis ça a conduit aussi à faire des listes et à avoir aussi des oppositions qui s'organisent. Plus politique, peut-être, ce scrutin ? On avait ce risque-là. Il y a quand même un atout local. Je pense à Ardellduc, par exemple, et maires sortants qui ont fait le travail par des visions littéraires aussi. Mais c'est vrai que ça a quand même perturbé beaucoup d'élus. Le pire, ça a été effectivement d'exiger d'eux qu'ils puissent mettre une étiquette politique d'une manière invraisemblable. Alors que ce n'est pas du tout dans la loi. Ils n'ont toujours pas compris pourquoi. C'est vrai que ça a provoqué quelquefois de grandes difficultés. Et Laurent Guillaume ? Vous êtes le député en plus. Oui, tout à fait. Fleuret, c'est une commune où il y a toujours beaucoup de participation et une commune citoyenne. Et ça s'est bien passé parce qu'il y a eu de la pédagogie, de l'explication et les maires ont beaucoup informé les habitants par les journaux communaux ou par d'autres biais. Pour en parler un peu plus politique, je demande l'autorisation à Ardellancé. On peut reparler quand même de Nevers, où vous êtes allé soutenir Guillaume Maillard, d'ailleurs François Sauvadet, le candidat UDI. Vous l'avez regretté, vous, cette division à Nevers ? Aujourd'hui, il faut vraiment parler pour réussir... D'abord, il faut qu'ils se rassemblent. On voit bien que... C'est encore possible ? Je le souhaite, en tout cas. On voit bien d'ailleurs, c'est une des grandes leçons aussi pour nous tous de ce scrutin, c'est qu'on voit bien que ceux qui réussissent, c'est lorsque nous sommes tous ensemble, enfin je parle de ceux qui sont dans l'opposition nationale aujourd'hui, puis qu'on choisit les meilleurs pour gagner. C'est ce qu'on a fait avec Alain en Côte d'Or, c'est ce qui se passe aussi maintenant dans un grand nombre de départements. J'ai regretté, enfin la plupart des départements de la région en tout cas, j'ai regretté qu'il n'y ait pas eu cet accord à Nevers. Bon, ça c'est le passé. Maintenant, je crois que chacun a convenu et qu'il valait mieux être unis que désunis pour aborder les élections. D'ailleurs, les électeurs n'aiment pas quand on n'est pas ensemble côte à côte. Ils apprécient que nous ne soyons pas complètement les mêmes et qu'on additionne nos différences lorsqu'elles existent, mais qu'on soit ensemble. Et c'est vrai que cette capacité de rassemblement, je crois que c'est la clé de la victoire, parce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui avec les difficultés qui sont les leurs, qu'on en arrive à se chamailler devant les électeurs alors qu'on a constitué des listes de large rassemblement. Moi, je souhaite qu'ils se rassemblent. Alors bon, là-bas, c'est une situation singulière. Mais vous avez vu, il y a une sanction extrêmement nette qui est liée non seulement à un contexte national, mais qui est liée aussi au contexte de la Nièvre et de Nevers. 43 ans de socialisme sans discontinuer. La Nièvre a perdu, je crois qu'elle a donné à moins de 200 000 habitants. Aujourd'hui, le département de la Nièvre, c'est un de ceux qui a perdu le plus. La ville de Nevers elle-même a perdu plusieurs milliers d'habitants en quelques années. On voit bien qu'il y a une aspiration au changement et parfois un peu de désespérance qu'on ne s'organise pas. Donc moi, ce soir, je lance un appel que tous ceux qui veulent le changement à Nevers se retrouvent pour changer d'expérience parce que la ville en a besoin. Mais non, mais moi, je peux dire ce que je souhaite. Je suis même allé le dire sur place. J'ai soutenu Maya, mais je le dis. était allé dire l'inverse juste avant vous. – Dandine, elle est allée soutenir son équipe. Moi, je suis allé soutenir celle qui m'a demandé de la soutenir. J'étais de la même manière à Sens, etc. Ce que je dis simplement, c'est où j'étais, là, on me rappelait. Ce que je dis simplement, c'est que pour gagner, il faut se rassembler. Et on a aujourd'hui une chance historique de gagner à Nevers. Et je lance un appel à tous ceux qui veulent le changement. Alors il faut, au moment où ils sont à discuter, ranger les étiquettes dans sa poche, choisir le meilleur pour gagner et puis essayer de créer aujourd'hui les conditions d'une alternative politique à Nevers. C'est ce que je crois nécessaire. – À Nevers comme ailleurs, ce qu'il faut, c'est que les électeurs de gauche se mobilisent pour le second tour. Et je crois que c'est la clé du scrutin. – Et si, effectivement, il y a eu un signal... – Qu'est-ce que vous allez leur dire aux électeurs qui n'ont pas eu envie de se déplacer au premier tour, qu'est-ce que vous allez leur dire, là, entre les deux tours, pour qu'ils aient envie d'aller voter pour vous au deuxième tour ? – D'abord, ils vont voter pour choisir un maire et une équipe sur la base d'un programme. Et ça, c'est la première des choses. Et je crois que c'est important de se mobiliser à Nevers comme ailleurs, comme à Dijon. Et ensuite, il y a un message qui a été adressé par les électeurs, notamment par tous ceux qui, en quelque sorte, ne se sont pas mobilisés et se sont abstenus. Eh bien, il faudra que le gouvernement, il faudra qu'au niveau national, on en tienne compte et qu'il y ait peut-être aussi des changements qui soient apportés. Mais d'abord... – Donc vous attendez un message du gouvernement de cette semaine ? Un message du président ? Pourquoi pas ? – En tout cas, il faudra qu'il y ait un message national, je le crois. Mais l'enjeu, c'est un enjeu, d'abord, municipal. On choisit un maire et une équipe pour présider ou décider d'une ville pendant tout un mandat. Et c'est ça qui est important. C'est cet enjeu-là auquel il faut répondre. – Remaniement, par remaniement, après ces élections, parce que, bon, même si la situation s'améliore clairement, dans l'histoire des élections françaises, des élections municipales, 2014 sera considérée comme une large défaite de la majorité parlementaire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Allez, on va casser ce qu'on appelle le off. Avant de commencer, vous nous avez dit... – Oui, il n'y a pas de off. – Non, non, mais en plaisantant. Cette abstention-sanction, j'en ai parlé il y a un an à Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale. – Tout à fait. J'en ai parlé il y a un an. – Alors vous faites partie de ceux qui disent qu'il fallait faire quelque chose beaucoup plus tôt, il fallait changer d'orientation ? – D'abord, quand il y a des couacs, il faut y mettre fin. Il faut que les ministres parlent de leur sujet et se consacrent à leur sujet. Point. Et ce qu'attendent les Français, c'est que le gouvernement soit uni dans l'action et qu'il obtienne des résultats. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je crois que par rapport à ce que j'ai pu dire ici ou là, c'est qu'il y a une forme de défiance aussi dans la société vis-à-vis de la politique en général. Et ça, je crois qu'il faut en tenir compte. Et il faut des réformes profondes. Des réformes profondes, bien sûr, sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Mais il ne faut pas uniquement s'adresser, vous savez, avec des termes macroéconomiques. Il faut aussi parler aux Français. Il faut s'adresser aux Français. Et je crois que souvent, au niveau national, on s'adresse trop, vous savez, aux techniciens, aux experts, en parlant de déficit structurel, en parlant de beaucoup de choses. Mais ce qu'attendent les Français, ce sont des résultats concrets en termes de pouvoir d'achat, en termes de logement, en termes d'éducation, en termes, bien sûr, d'emploi. Je crois que c'est là qu'aujourd'hui, les difficultés sont. – Il faut combattre cette idée quand même de la défiance vis-à-vis du politique. Parce que quand je vois quand même que… – On a quand même une participation très faible quand même. – Mais la participation, c'est un autre problème. Ce n'est pas simplement de la défiance. On a vu qu'au fur et à mesure des décennies, le taux de participation aujourd'hui baisse. – Je n'aurais pas dû vous relancer l'émission est terminée. – Non, 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 juste une chose. – Ce sera le bon affaire pour cette partie-là. – On ose dire qu'il y a de la défiance vis-à-vis du politique à côté de quelqu'un qui vient de faire 64% des voix. – On va continuer le débat sur l'abstention dans la troisième partie. Synthèse nationale tout de suite avec Carole Gessler et Francis Cotelier. Le débat continue ici et on se retrouve dans un quart d'heure. A tout de suite. On compte sur vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada